salam alaikum bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du maillot bam show ça fait plaisir de vous retrouver j'espère que vous allez bien et que vous portez bien aujourd'hui on a l'honneur et le plaisir d'avoir un invité assez exceptionnel parce qu'il connaît très bien la turquie il est évolué dans cinq clubs différents et au total il a fait cette saison en turquie ça me fait plaisir aussi parce qu'il est issu du 94 il a évolué et a été formé dans le sud cet invité c'est adrien regatta salam alaikum mon frère comment vas-tu ? alaikum salam frère ça va alhamdulillah et toi comment tu vas ? alhamdulillah barakallahu fiq comment tu te sens mon frère ? écoute ça va alhamdulillah bientôt la fin de saison tout va bien on a fait une bonne saison donc alhamdulillah franchement content que ce soit on va bientôt finir comme ça on va on va bien se reposer Charles là tu m'étonnes on a fait une bonne saison tout à l'heure ah t'as un objectif alhamdulillah ouais c'est ça exactement donc alhamdulillah franchement on est content tu vois on va on va parler de la dernière saison à Upsport au cours de notre petite interview je voulais commencer un petit peu le début étant originaire du 94 j'ai découvert que tu étais aussi du 94 moi vu que quand j'étais en france je t'avais suivi à toulouse je pensais que tu étais tout le temps du sud bon ce que j'ai trouvé c'est que tu es parti très jeune dans le sud tu peux nous raconter un petit peu cette période là ? ouais exactement ben écoute moi je suis né dans 94 donc à champignes-sur-Marne et puis après quand mes parents se sont divorcés j'ai suivi ma mère dans le sud de la france je devais avoir 7-8 ans donc chaque été j'étais à j'étais à paris chez ma grand-mère chez mon père qui est décédé à la Yahmou il y a 5-6 ans donc depuis j'y vais un peu moins mais mais sinon je suis originaire de région parisienne ouais du 94 toujours des contacts où tu vas de temps en temps ? ouais ouais bien sûr je vais de temps en temps parce que j'ai la famille aussi j'ai mes oncles qui sont là-bas bon là il y a ma grand-mère qui est morte à la Yahmou il y a quelques mois donc je suis parti également pour l'enterrement tout ça mais alhamdulillah ouais je vais je vais de temps en temps ouais j'y vais d'accord alhamdulillah écoute ça nous fait un peu en commun je pensais vraiment pas que tu étais du du Val-de-Marne mais alhamdulillah ouais c'est ça toi tu es où du 4 à 14 ? choisis le roi ah oui choisis 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 ouais ouais c'est assez à côté c'est pas très loin alhamdulillah j'ai vu que quand t'es parti dans le sud bah t'as commencé le très jeune de football j'ai vu que t'avais moi j'aime bien parler du centre de formation avec les joueurs parce que c'est une période qui avec ce qui se passe maintenant avec l'évolution du foot parce que les joueurs les joueurs eux-mêmes vont le percer très vite j'aime bien parler un petit peu de cette période là et j'ai vu que toi t'avais commencé à Montpellier mais que t'avais terminé à 7 ta formation c'est ça ? ouais exactement en fait ben quand j'ai descendu dans le sud de la France à Montpellier j'avais 7-8 ans j'ai intégré directement à Montpellieraux je suis resté 7 ans si je dis pas de bêtises jusqu'à l'âge de 14 ans puis à 14 ans ben ils ont décidé de pas me garder donc je suis reparti à 7 dans on va dire la branche un peu amateur tu vois mais ça m'a fait un grand bien et je suis resté trois ans puis là c'est là où Toulouse m'a repéré puis après ben j'ai signé à Toulouse et je suis resté également 7 ans à Toulouse et cette période de à Montpellier là de 7 à 14 ans c'était quoi comme site de centre de formation ? non c'était franchement à Montpellier en en termes de centre de formation de préfo et tout c'est vraiment top en termes d'entraînement ce que je voulais dire c'est est-ce que c'est un truc où tu restes la semaine tu rentres au week-end ou c'est que la journée ? non 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 moi comme je suis originaire de Montpellier du coup je dors chez ma mère je suis en famille après à 13 ans ils ont essayé de me mettre en centre de préfo tu vois mais je suis pas resté longtemps j'ai resté une semaine parce que ça me plaisait pas du tout et comme moi j'étais originaire de Montpellier du coup j'allais au centre de formation puis j'allais au collège on avait tu sais le sport études quoi je prenais le bus le matin on était plusieurs de Montpellier donc on allait ensemble mais le soir je rentrais toujours à la maison tu vois et ça c'était mieux pour moi d'accord ok donc pour cette période centre de formation que ce soit Montpellier où tu as dit que ça t'a fait du bien dans quel sens c'était de passer une autre étape à 7 en termes d'amateurs c'est ça ? exactement puis tu sais quand après surtout à l'âge de 14 ans ils ont eu des paroles un peu un peu un peu sévère avec moi tu vois genre en gros arrête le foot en plus moi j'avais pas mes parents à la réunion j'étais tout seul ce jour là donc je me rappellerai toute ma vie tu vois et puis après 7 ils m'ont accueilli j'ai eu un coach super et puis un an après Montpellier m'ont rappelé tu vois et j'ai décidé de de ne pas y aller parce que vraiment ce qu'ils m'avaient fait c'était vraiment vraiment dur mais bon aujourd'hui je le prends pour un mal pour un bien alhamdoulilah tu vois ça m'a forgé ça m'a fait du bien puis j'ai eu cette on va dire envie de travailler encore plus de progresser de leur prouver également tu sais qu'ils se sont trompés quoi tu vois en me virant et tout et puis alhamdoulilah ça s'est super bien passé à 7 j'ai fait 3 ans j'ai connu des gens extraordinaires dans ce club là des potes encore aujourd'hui donc franchement on avait une équipe elle était vraiment vraiment très bonne on a été plusieurs à passer professionnel donc vraiment je regrette pas du tout tu vois il y a toujours un fait comme tu dis exactement il y a toujours un fait donc alhamdoulilah comme tu l'as dit tu l'as fait toi même la transition c'est là que Toulouse t'a remarqué de ce que j'ai pu voir t'as commencé un 7 à 2 mais ça n'a pas trop duré je te l'ai fait rapidement remarqué par par l'équipe pro et comment ça s'est passé ça ? ben en fait à la signature quand ils m'ont voulu j'ai déjà repris avec les pros tu sais à la reprise de l'été pour faire les stages et tout c'était fin juin et on était 5-6 jeunes donc j'avais déjà intégré mais par contre voilà j'avais fait toute la préparation avec les pros les matchs amicaux tout ça c'était bien passé puis après je suis reparti en CFA c'est à dire quand même que je m'entraînais quand même la semaine avec les pros et genre vers le jeudi vendredi je repartais avec la CFA 2 alhamdoulilah j'ai pu faire mes matchs j'ai pu progresser tout ça et puis petit à petit j'ai pu intégrer l'équipe professionnelle et puis à la fin de mon stagiaire 6 mois avant ils m'ont proposé professionnel quand tu t'entraînais avec les pros tu n'étais pas impressionné ? ben tu es toujours un peu impressionné au départ c'est normal tu vois surtout que j'étais à 7 bon même si j'avais eu la chance d'évoluer en national très jeune donc du coup j'étais déjà avec les seniors on va dire à 16 ans et demi donc mais après quand tu arrives en Ligue 1 c'est une étape supérieure t'as des joueurs comme Gignac, Moussa Sisoko mais ils m'ont tous très bien intégré donc franchement en plus j'étais pas seul jeune on était 4-5 jeunes donc franchement ça s'est super bien passé mais au début bien sûr t'es intimidé tu vois t'es jeune t'as 17 ans t'arrives sur la Ligue 1 ça va beaucoup plus vite l'intensité et tout ça donc voilà tu te dis ben faut que je travaille dur pour y rester quoi tu vois ce que je veux te dire l'image que tu aurais faite c'est incroyable c'est que même quand moi je me rappelle de toi à l'époque de la Ligue 1 mais même quand là j'ai revisionné des vidéos et que je regarde encore les vidéos d'aujourd'hui en Turquie il y a toujours la même détermination ouais moi c'est quelque chose franchement depuis le départ tu vois déjà le football pour moi c'est pas tu vois bien sûr c'est un métier c'est notre métier mais pour moi c'est une passion je suis trop trop c'est la vie pour le foot c'est la vie pour moi tu vois c'est à dire que même dans les jours off eh ben je vais aller jouer au foot avec mes collègues même en vacances je vais aller faire des fives dès que je peux je rentre à la maison je regarde que du foot tu vois ce que je te dis vraiment le foot c'est ma vie donc du coup voilà moi me lever le matin aller à l'entraînement ben c'est vraiment un plaisir de travailler en salle de muscu de tout ça pour moi c'est vraiment un plaisir de foot tu vois parce que quand tu marches frère on voit que t'es déterminé ouais c'est vrai ça on me le dit souvent tu vois mais après c'est pas mal ouais c'est des choses on voit que t'es impliqué ça se voit que t'es à la rage c'est des choses que tu ne contrôles pas ça prend en là tu vois ce que je te dis c'est de l'instinct en fait tu vois attendez attendez est-ce que celle-là je la pose tout le temps est-ce que tu te rappelles de ton premier match en Ligue 1 ? ouais bien sûr parce que regarde l'histoire elle est belle ça prend en là c'est contre Montpellier contre Montpellier c'était en 2009 décembre 2009 donc en gros il m'avait viré à 14 ans et puis mon premier match à 18 ans en Ligue 1 c'est contre Montpellier donc ouais bien sûr je m'en rappelle je m'en rappellerai toute ma vie tu vois ouais quand j'ai fait ça j'ai pas fait de bien ouais tu vois c'est que Montpellier ouais tu vois comme on dit il y a un khel et Allah il fait bien les choses donc alhamdoulilah tu vois est-ce que toi il t'avait pas gardé t'as dit certaines choses qu'il m'ont dit mais est-ce qu'il y avait à cette époque-là ta génération après moi j'ai l'impression même depuis les interviews que j'ai faites un petit peu certains types de joueurs ou certains gabarits ils s'y croyaient pas ils voulaient pas investir tu vois ouais mais c'est le même gabarit on va dire qu'il y a la maraise un petit peu tu vois même j'ai interviewé Faye Salfage et c'était un peu pareil tu vois un peu frêle un peu truc c'est ça exactement moi j'étais petit j'étais frêle après bon après il y a ma part de responsabilité aussi tu vois ce que je te dis j'étais jeune j'ai fait quelques bêtises que j'aurais pas dû faire tu vois que je regrette après on était jeune donc c'est comme ça on apprend tu vois mais surtout dans les phrases qu'ils m'ont dites en gros que j'avais pas le gabarit pour être professionnel que j'aurais dû que je dois voir autre chose que mon futur ça en gros c'est pas le foot alors tu peux pas dire c'est un jeune de 14 ans tu vois ce que je te dis parce que même un jeune de 14 ans le meilleur au monde ça se trouve il va même pas finir professionnel tu vois ce que je te dis parce que c'est trop tôt encore donc voilà après en France à un moment donné il y avait on va dire ces jugements sur les gabarits tout ça on a été plusieurs à être pas gardés tu vois et puis alhamdoulilah ça a été un mal pour un bien parce qu'après j'ai pu me relancer à 7 ça s'est super bien passé donc au final tu vois alhamdoulilah je suis content d'être pas resté tu vois en général quand les joueurs sont déterminés l'exemple que je t'ai donné là par exemple les 2-3 joueurs ils ont bien terminé ouais exactement puis à Montpellier on a été pas mal qui n'ont pas été gardés derrière qu'on a fini professionnel tu vois et de la génération 91 de ma génération qui sont restés à Montpellier jusqu'au bout il n'y en a pas beaucoup qui sont restés au final tu vois qu'ils ont signé pro en plus de ça ils n'ont pas eu la chance ils n'ont pas eu de chance parce que la génération 90 de Montpellier elle a été très très forte ils ont gagné la gambardella donc du coup la génération 91 ils l'ont un peu sauté tu vois donc au final ça a été une bonne chose tu vois exactement par rapport je t'ai demandé ton premier match et ton premier but tu te rappelles premier but ouais c'est Nice 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 t'es Nice au stade Duré donc ouais c'était en plus j'avais marqué un super beau but donc pour mon premier but ouais je m'en rappelle ça c'est des souvenirs que tu regardes franchement là les joueurs ils m'épattent parce qu'à maintenant moi j'en ai aucun qui s'est trompé sur cette idée ouais mais après tu sais c'est notre rêve d'enfant donc forcément les choses comme ça tu oublies pas tu vois justement tu parles de rêve d'enfant toi à partir de quel âge tu savais que c'était ça que tu voulais faire et pas autre chose non au début franchement voilà c'était pour le plaisir vraiment vraiment c'était pour le plaisir tu vois ce que je te dis vraiment moi je j'avais pas comme cette génération aujourd'hui où tu vois les parents ils mettent trop de pression sopranala aux enfants à 8 ans 9 ans je vois des choses tu vois aujourd'hui et que nous on était pas comme ça tu vois entre guillemets nos parents ils nous laissaient dehors jouer au foot régalez-vous c'était que du plaisir puis un bout d'un moment voilà vers quand je suis parti à Toulouse tu vois quand je suis parti à Toulouse peut-être un an avant quand j'ai commencé à jouer avec la nationale et que les anciens de 7 ils m'ont dit Adrie tu peux faire quelque chose lâche pas, travaille, sois sérieux parce que tu peux changer ta vie et celle de ta famille et un bout d'un moment j'ai pris ça en compte tu vois ce que je veux dire donc moi je dirais vers l'âge de 16 ans tu vois vers l'âge de 16 ans où je voulais vraiment réussir tu vois mais avant c'était que du plaisir je me prenais pas la tête avec notre collègue tu vois c'est plus important en fait c'est comme t'as dit aujourd'hui ça j'en parle pas mal de de voir là même moi quand je retourne par exemple en France je vois des je voyais pas ça avant tu vois je vois des papas qui sont tout seuls en train de faire des exercices un dimanche matin ils sont déterminés ils sont déterminés le problème papé comme il l'appelle tu vois ce que je te dis et pour moi ça a pris trop 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 d'ampleur ça a pris trop et ça met trop de pression aux gamins tu vois comme tu dis à 7-8 ans ils s'entraînent individuellement avec des coachs avec leurs parents moi je trouve que c'est pas une bonne chose il faut laisser le gamin après bien sûr tes parents t'as envie que du bien de ton fils donc si tu veux l'entraîner tu peux l'entraîner mais pas lui mettre dans la tête tu vas être pro tu vas être pro il faut que tu fasses ça pour être pro tu vois c'est pas ça il faut lui dire tu fais ça juste pour t'améliorer si t'aimes ça on va aller s'entraîner si t'aimes pas il faut pas le forcer tu vois c'est sûr c'est sûr de kiff avant tout exactement et pour moi il n'y a rien de mieux de jouer entre amis tu sais nous à l'époque c'est comme pas mal de joueurs de foot tu sais on allait à la cité on jouait au city stade et on restait du matin au soir et pour moi il n'y a rien de mieux pour apprendre tu vois ce que je te dis je vais me répéter ceux qui regardent mes vidéos ils vont dire ils me disent tout le temps mais toi c'est pareil nous dans le quartier des fois on partait le matin on partait le 16h-17h tu vois ah oui c'était sympathique l'hiver c'était le gymnase c'est ça exactement c'est la même chose tu vois et du matin en jouant avec les plus grands tu vois ben là tu apprends encore plus tu vois ben c'est ça les contacts nous on était petits on jouait avec les plus grands et ils nous rentraient dedans donc c'est là où tu apprends le plus pour moi tu vois non c'est fini je te promets la dernière fois que je suis parti c'était pour la hit je suis assis dehors je suis avec mon frère ils sont où les enfants le quartier il est libre les seuls qui sont là ils sont sur leur téléphone ouais c'est la technologie les enfants les téléphones les playstations et tout ça ça tue les gens tu vois les enfants c'est qui ça la facilite je voulais passer à cette période toulousaine où contrairement au reste de ta carrière là t'es resté pas mal de temps t'es resté de 2009 à 2016 t'es compacté le match sur tous les 160 matchs t'as connu bon je pense en 6 ans plusieurs entraîneurs et pas mal de bons joueurs comme tu l'as dit tout à l'heure tu vois Etienne Capoue Moussa Sissoko Etienne Goudot et d'autres joueurs c'est quoi est-ce que tu retiens de ce passage de Toulouse les meilleurs moments que tu as franchement moi j'en garde que des très bons souvenirs parce qu'on avait un groupe vraiment jeune tu vois tu les as pratiquement tous cités il n'y avait que quelques anciens comme Etienne Goudot il y avait Panchi Syriex après il y avait on était jeunes on avait l'équipe la plus jeune de Ligue 1 à cette période-là il y avait Ben Yéder il y avait Moussa Sissoko Etienne Capoue Tchèque Mbengue Franck Tabanou c'est le ministre de Courier qui est passé Serge Aurier également franchement on avait vraiment une bonne pote de pote tu vois ce que je te dis c'est-à-dire qu'en allant en entraînement on rigolait on se taquinait vraiment j'en garde que des bons souvenirs malgré qu'à la fin les 2-3 dernières années n'ont pas été faciles parce que les résultats ils n'ont pas été top tu vois mais alhamdoulilah ça s'est super bien passé personnellement j'en garde que des très bons souvenirs la ville les supporters je ressens encore aujourd'hui pas mal de messages d'eux donc ça touche tu vois ce que je te dis malgré que ça fait pratiquement 8 ans que je suis parti donc non franchement j'en garde des très bons souvenirs après les meilleurs souvenirs forcément c'était début le premier match premier but après il y a eu ce maintien là tu sais avec Pascal Duprat la dernière journée à Angers aussi qui reste dans les mémoires tu vois donc alhamdoulilah franchement à Toulouse ça s'est bien passé et puis j'en garde que des très bons souvenirs tu vois est-ce que quand t'es parti de là-bas avant de partir commencer l'aventure en Turquie t'as eu d'autres propositions en France ou en Europe avant de venir en Turquie ou t'avais objectif d'aller j'avais eu pas mal de clubs de Ligue 1 à cette période-là j'avais aussi j'étais à deux doigts de signer à Saint-Etienne avec Christophe Galce j'avais été jusqu'à Saint-Etienne visité les installations tout ça j'étais dans la ville je suis resté trois jours après on s'était pas mis d'accord sur le contrat puis après moi je voulais à cette période-là soit c'était Saint-Etienne ou soit je voulais quitter la France parce que j'avais eu une super bonne entente avec le coach Galtier on savait on était au téléphone pendant pratiquement un ou deux mois où on s'appelait on s'écrivait des messages puis quand ça s'est pas fait à Saint-Etienne à mon époque à l'agent de l'époque pardon je lui ai dit moi je veux tenter une expérience à l'étranger et puis j'étais aussi à deux doigts de signer en Espagne puis après j'ai eu le projet d'Osmanisport en Turquie où voilà il cochait toutes les cases il y avait trois cases qui étaient importantes c'est-à-dire il y avait le football bien évidemment il y avait la qualité de vie et on va pas se mentir il y avait le côté financier et alhamdoulilah à cette période-là Osmanisport il cochait toutes les cases parce que niveau foot on jouait l'Europa League donc c'était très intéressant ni qualité de vie j'allais dans un pays musulman j'allais dans la capitale à Ankara donc vraiment top et puis financièrement on va pas se mentir ils m'ont mis bien également donc alhamdoulilah je regrette pas mon choix tu vois malgré qu'il y a plusieurs personnes qui qui me disaient pourquoi t'es parti là-bas t'aurais pu rester en Europe et tout mais moi aujourd'hui ça fait 6-7 ans je suis en Turquie et franchement je me régale tu vois c'est le plus important tu as bien fait justement je voulais te parler de ton arrivée en Turquie l'aventure commence t'as fait 5 clubs de mémoire Akissa Altai Pendik on l'a cité Osmanin et cette année est histoire comment ça s'est déjà passé quand t'arrives comme tu l'as dit Osmanin ils sont en Super League ils jouent la Coupe d'Europe comment s'est passée l'adaptation ? non l'adaptation ça s'est très bien passé bon déjà je connaissais la Turquie parce que j'avais beaucoup voyagé déjà avec mon épouse tu vois et puis quand je suis arrivé franchement le club il était carré en termes d'organisation j'ai été très surpris des infrastructures pardon tu vois vraiment en Turquie ça c'est le top en plus j'arrive dans un pays musulman Alhamdoulilah on est pas mal de français enfin qui parlent des francophones donc franchement quand j'arrive l'intégration ça se passe super bien j'arrive fin août tu vois et puis je dirais qu'ils arrivent à me trouver la maison donc non franchement les conditions rien à dire tu vois et le niveau tu as eu la chance de jouer justement dès que tu arrives en Super League le niveau les gros clubs comment ça s'est passé est-ce que ça on a des attentes en termes de oui on avait une très bonne équipe on avait une très bonne équipe après on va pas se mentir en termes d'intensité c'est un peu moins que la Ligue 1 tu vois dans les entraînements tout ça tu vois mais sinon très bonne équipe j'étais avec Shaq Diabate aussi qui était à Bordeaux donc franchement ils m'intègrent super bien il y avait beaucoup de francophones il y avait Badou Ndiaye aussi un Sénégalais international donc on était pas mal tu vois de français on avait notre petit groupe tu vois et puis niveau niveau bien après comme je te dis les atmosphères ici tu joues Galatasaray Fenerbahcie Beshtas cette année là on fait l'Europa League on finit premier notre groupe devant Villarreal donc tu vois donc vraiment on fait des bons résultats on fait un bon bon championnat également donc non Alhamdoulilah franchement je regrette pas mon choix après il y a des ambiances ici où tu trouveras pratiquement nulle part ailleurs tu vois donc les ambiances chaudes moi c'est tout ce que j'aime donc franchement non je regrette pas du tout tu vois Alhamdoulilah oui j'ai vu que vous avez terminé premier du groupe c'était ta première fois en Coupe d'Europe du coup c'était ma deuxième fois j'avais déjà fait un match avec Toulouse à l'époque en 2010 tu vois mais vraiment ma première fois que je joue et tout Titu où j'enchaîne les matchs et tout ouais c'était ma première fois tu vois mais j'avais joué genre 15 ou 20 minutes avec Toulouse en 2010 si je dis pas de bêtises mais en plus Sosman Sports c'était un club jeune c'est ça exactement ouais c'était un club jeune tu vois parce que parce qu'il m'avait marqué à l'époque c'était quoi c'était leur maillot ouais 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 c'est vrai c'est vrai je me dis mais c'est quoi ces maillots ils sont magnifiques ils sont magnifiques ouais ouais tout le monde m'envoyait des messages sur cette période là tout le monde les voulait parce qu'ils étaient trop beaux avec de l'or avec des graphismes et tout ils étaient vraiment magnifiques tu vois du coup il n'existe plus ce club non il n'existe plus en fait il a changé maintenant il est passé qui s'appelle Ankara Sport tu vois tu connais les petits problèmes des fois en Turquie comme ça tu vois ça arrive et le club était tout jeune puis après il est descendu et malheureusement après ils ont changé de nom et ils sont repartis sur un nouveau nom tu vois ouais c'est ce que j'ai vu c'est ce que j'ai vu bon mille là je voulais passer tu sais d'habitude je fais un quiz mais là je me suis dit vu que machallah il a fait pas mal comme tu l'as dit là cette année de ce que j'ai pu voir c'est la 7ème année j'ai pris ouais c'est ça j'ai mis avec François Nain etc et je voulais faire un quiz mais en mélangeant tous les championnats en demandant voilà qu'est-ce que tu as préféré dans ce club donc on va aller là avec plaisir déjà dans quel club parmi les 5 tu t'es senti le plus à l'aise le plus à l'aise Ousmane Sport et Pendic Pendic dont tu as participé l'année dernière exactement un pro des remontées mon frère c'est la 3ème c'est la 3ème donc franchement ça me plaît bien tu vois les challenges comme ça de jouer pour la montée avec des équipes qui ont on va dire des objectifs de montée donc moi ça me plaît bien tu vois je voulais te la demander tout à l'heure mais du coup je te la demande tout de suite quand j'ai parlé vite fait avec toi avant au téléphone j'ai senti que tu avais par exemple tu as fait ça à Pendic cette année à Ubsport et le 3ème c'est lequel ? Altai Altai d'accord je ne savais pas du coup toi depuis que tu es parti là on sort un peu du plus mais depuis que tu es parti de Toulouse est-ce que tu as cette envie là de ne pas trop rester longtemps dans un club et de fixer des objectifs des trucs voilà comme aider les clubs à se remonter parce que là déjà participer à 3 remontées c'est pas rien déjà c'est pas évident de remonter est-ce que c'est ça qui t'anime en fait je suis tellement resté longtemps à Toulouse tu vois qu'après dans ma tête maintenant je signe que d'un an je signe que d'un an parce que j'aime bien être libre en fin de saison j'aime bien voir ce qui va se passer où je peux aller et j'aime bien changer maintenant c'est pas que je me comment dire je me lasse vite mais j'aime bien changer on fait un métier extraordinaire tu vois entre temps je suis parti un an en Grèce je suis parti un an en Amérique alhamdoulilah tu vois on fait un métier extraordinaire donc je trouve qu'il faut en profiter et si j'ai une bonne opportunité à l'étranger ou quoi ben bim je peux partir parce que je suis libre tu vois y'a rien qui me retient en fait et si je suis bien en Turquie ben je reste alhamdoulilah ça fait 7 ans je suis là entre temps comme je t'ai dit je suis parti un an en Grèce un an en Amérique mais moi j'aime bien un an tu vois un an comme ça on a des objectifs on les tient ben tant mieux alhamdoulilah tout le monde est content on serre la main en fin de saison on souhaite du bonheur à tout le monde et on part tu vois mais il est pas il est pas c'est pas c'est pas fini s'ils demandent de prolonger ou de faire un nouveau contrat t'es chaud avec après on discute tu vois les dernières ils voulaient prolonger 2 ans Super League tu vois malheureusement on s'est pas mis d'accord sur le contrat donc du coup bim je suis parti j'en ai trouvé un autre alhamdoulilah un autre projet avec Ayoup avec des grosses ambitions où il mettait l'argent où il mettait il prenait des grands joueurs j'ai eu une discussion avec le coach Arda Turan tu vois quand Arda Turan il t'appelle quand tu vas manger avec lui il t'explique le projet ben c'est tu vois c'est quelqu'un en plus c'est un super coach franchement alhamdoulilah et puis derrière j'ai vu tu vois derrière j'ai vu que voilà ils avaient des grosses ambitions et tout donc j'ai dit bismillah on a signé alhamdoulilah tout le monde est content aujourd'hui on a fini champion pour leur première fois de leur histoire ils vont jouer en Super League comme l'année dernière avec Pendjik également leur première fois cette année donc moi ça me fait plaisir tu vois ce que je te dis avec Alta il y a 3 ans ça faisait plus de 20 ans qu'ils n'avaient pas pour retrouver la Super League donc alhamdoulilah tu vois et quand c'est comme ça quand ça se passe bien tout le monde est content et satisfait tu vois c'est ce que je me disais en regardant parce que je me suis dit machallah dans les lectures que tu as fait justement tu as remonté à chaque fois et c'est ce que j'ai ressenti la dernière fois qu'on parlait donc je voulais confirmation parce qu'après tu vois par exemple moi aujourd'hui j'ai 32 ans bientôt 33 chars tu vois et aller dans une équipe qui joue le maintien en Super League tu vois mentalement c'est dur les problèmes après de paiement tu vois le football c'est pas le même quand tu joues dans une équipe qui joue pour être champion et une équipe qui joue pour rester dans la Ligue c'est pas le même football moi je suis un joueur offensif j'arrive à 25 24 25 ans je prévengerais la Super League tu vois parce que c'est toujours mieux tu vois mais aujourd'hui à 32-33 tu veux prendre plus de plaisir tu vas aller dans des équipes qui jouent mieux au foot tu vas aller dans des équipes qui sont ambitieuses tu vois c'est pour ça que je fais ce choix là parce que même l'année dernière à Pindic Alhamdoulilah j'avais eu 5-6 propositions de Super League tu vois mais j'ai préféré rester en deux dans une équipe ambitieuse où voilà on va pas se mentir financièrement et te mettre bien et puis voilà tu vois j'ai jamais vu ça comme ça par rapport aux jeux tu vois ouais c'est la vérité ok on va passer à la prochaine dans quel club dans quel club tu as eu la meilleure attaque la meilleure attaque je pense c'est à Toulouse c'est à Toulouse on avait il y avait des sacrés joueurs à Toulouse d'accord dans quel club il y avait le meilleur milieu à Toulouse dans quel club il y avait la meilleure défense ah c'est on va dire Toulouse dans quel club il y avait le meilleur gardien le meilleur gardien franchement à Toulouse et puis à Ousmane Ousmane Sport il y avait Kartimarskaz très bon gardien en Turquie tu vois il avait fait des très bonnes saisons puis à Toulouse il y a eu Yoan Pelé mais malheureusement je ne l'ai pas connu longtemps parce qu'il a eu ses problèmes après cardiaques mais Yoan Pelé c'était un super gardien également dans quel club tu avais le meilleur capitaine le meilleur capitaine meilleur capitaine les derniers à Pindic en termes tu parles de capitaine comment ça dans l'ambiance ou en termes de football football de football de football ou de motivation tu vois qui fait son rôle qui fait son rôle ouais Ousmane Sport on avait Nouman c'était un capitaine tu vois et les Turcs ils sont chauds donc franchement il l'a envoyé tu vois avant les matchs c'était pas mal il s'appelait comment ? Nouman Nouman ouais ton meilleur entraîneur ouais pour moi c'est Arda Arda Turan ouais cette année ouais globalement dans quel club il y avait le meilleur jeu ? le meilleur jeu où j'ai pris le plus de plaisir ouais moi je pense c'était c'est cette année l'année dernière où en termes de possession de balle on avait 70% donc vraiment c'était top tu vois d'où l'envie de rester dans un jeu dans une équipe qui joue exactement qui a la possession parce que quand t'as la possession tu vas toucher 70 80 ballons quand t'as pas la possession tu vas courir derrière le ballon et tu vas en toucher 30 donc c'est plus tu prends moins de plaisir on va dire tu vois là comment tu j'ai une petite question comment tu vois l'année prochaine en termes d'ambition justement vu ce qu'on a montré cette année en prenant que des joueurs de super ligue entre guillemets et avec le groupe qu'il a créé le coach et le président je pense que l'année prochaine ils vont partir sur un même style mais avec des joueurs encore plus tu vois ce que je te dis c'est mon avis après est-ce que ça va marcher pas marcher je sais pas ils vont avoir besoin de temps tu vois ce que je te dis mais vraiment c'est un gros projet parce qu'on va pas se mentir le président il a des sous le coach Arda Turan il a du réseau donc forcément ils vont ramener des bons joueurs tu vois ce que je te dis quand t'as le réseau plus l'argent ça fait un bon un bon cocktail on va dire tu vois et puis surtout le coach il sait où il va c'est ça qui est important ses idées sont très bonnes tu vois il sera l'année prochaine après Allahou'alam ça je sais pas mais je pense que oui je pense que oui il va rester je pense qu'il va rester je pense pas qu'il va se cramer tout de suite non 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 je pense qu'il va il va rester encore il va connaître la super ligue avec Ayub Sport je pense la dernière question de ce Tick News Interclub avec quel coéquipier tu avais la meilleure entente sur le terrain sur le terrain je pense que ça a été avec Wissam Ben Yedder au début à nos débuts on s'entendait très bien franchement il a une bonne régularité c'est un top player franchement c'est un super joueur ce qu'il fait depuis 10 ans il y a très peu d'attaquants comme tu as dit en termes de régularité il met chaque année 15-20 buts minimum donc non non il fait une très très grosse carrière là on a terminé ce petit quiz je voulais parler justement de Arda moi étant fan de Galata Arda c'était quelque chose déjà à Galata ensuite à l'étranger Atlético Barça et là est-ce que tu peux nous parler de lui en termes d'entraîneur on voit un petit peu de l'extérieur quand on voit des petites vidéos avec vous justement dans les vestiaires ou même sur le bord du terrain qu'il est chaud qu'il a investi comment tu déjà toi tu l'as nommé entre guillemets on va dire le meilleur entraîneur que tu as eu comment tu as vu son arrivée c'est notre petite évolution cette année non franchement après comme tu as dit c'est quelqu'un de chaud au bord du terrain c'est quelqu'un avec un fort caractère mais en dehors de ça c'est un mec extraordinaire vraiment alors ma belle-ex c'est un mec extraordinaire moi c'est ce que je lui ai dit en premier parce qu'il est humble malgré la carrière qu'il a il est toujours là tous les jours à nous demander comment on va comment nos familles vont si on a besoin quoi que ce soit il est là pour nous tu vois il est vraiment proche des joueurs et ça je n'aurais pas cru au départ tu vois mais dès la première fois que j'ai mangé avec lui j'ai senti quand même tu sais comment il était tu vois et en termes après d'entraîneur c'est un mec qui est passionné de football c'est à dire que chaque entraînement il va être à la recherche chaque entraînement chaque semaine on va jouer par rapport entre guillemets on va travailler tactiquement et en Turquie tu sais que parfois certains coachs ils ne font pas ça tu vois tactiquement on regarde toujours les vidéos de l'équipe adverse on travaille bien il est tout le temps pointilleux sur les petits détails et puis il a connu des coachs extraordinaires il a connu à la Tico de Madrid Simone il a connu à Barcelone Louis-Saint-Enrique Enrique il a connu aussi Fatih Terim avec l'équipe nationale avec Alata Saray donc tu vois il a de l'expérience plus ça touche à lui personnel franchement c'est un top coach parce qu'il est très proche des joueurs et il aime que son équipe joue au ballon il aime qu'on a la possession donc moi tout ça c'est un football que j'aime c'est vrai que dans les vidéos que j'ai pu voir il parlait même par rapport à la victoire de la Ligue 2 pour la remontée il était en mode remerciement on aurait dit qu'il était très très touché tu vois mais c'est ça tu imagines que cette année il a dû pleurer 3-4 fois avec nous tu vois ce que je te dis sur des victoires alors c'est on va dire c'est Arda Turan tu vois il a gagné l'Europa League il a gagné la Liga tu vois il est toujours il est toujours en train de nous dire qu'il nous aime merci pour tout ce que vous faites pour moi tu vois chaque entraînement quand ça se passe bien on fait des vraies séances il nous regroupe il dit les gars merci beaucoup tu vois tout ça c'est des signes c'est des choses que tu as envie de te battre pour lui tu vois ce que je te dis et comme je te dis il est vraiment proche de nous c'est à dire chaque entraînement il va voir quelqu'un des joueurs il va dire comment tu vas ta famille ça va si tu as besoin de quoi que ce soit tu vois c'est des petits détails mais pour joueurs c'est trop important de se sentir comme ça avec un coach tu vois il te donne la confiance et vraiment je te dis franchement cette année on a vécu des super bons moments franchement quand un coach comme ça il se met à pleurer devant les joueurs deux trois fois pour nous remercier c'est un truc de fou tu vois c'est sûr c'est sûr on a cité tous ces passages mais on a l'équipe nationale aussi il a fait de très 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 belles choses et pas pour sa défense mais c'est vrai que cette année l'année dernière il a subi pas mal de choses là avec tout ce que financier et tout exactement c'est pour ça avec ce petit problème et tout quand entre guillemets je te disais il pleurait parce que dans sa vie personnelle il avait des problèmes entre guillemets dans le foot il avait ce plaisir là il retrouvait le sourire donc en gros il nous remerciait pour ça tu vois et c'est ça qui était beau de sa part tu vois non c'est important et c'est vrai qu'il reflète bien déjà sa carrière il était très vous avez un peu ce point commun de déterminer quand il s'est au terrain tu sens qu'il est déterminé aussi faire une grande carrière en tant que coach tu vois il est toujours là il vient en premier comme je te dis il est minutieux sur les petits détails tu vois et ça tu vois qu'il a envie aussi de faire une carrière autant qu'il a été autant fort comme il a fait comme joueur tu vois mais c'est vrai qu'il ressemble un peu aux entraîneurs que tu as cités tout à l'heure en termes d'investissement quand tu vois déjà Simone et on aurait dit un américain aussi tu vois donc tant mieux ça c'est c'est bien d'en parler de le mettre en avant tu vois parce que je connais la Turquie comment c'est il y a les pros il y a les antiques donc voilà de mettre ça au clair et de parler déjà moi ça me touchait parce que voilà en tant que fan bien sûr et tu sais quand tu es à l'étranger tu es beaucoup à l'époque à son époque il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui allaient à l'étranger c'est ça c'était un des premiers il y a quelques-uns avec aucun tu vois à être partie de la Turquie tu vois et d'avoir vraiment fait une grosse derrière entre l'Atletico et Barcelone tu vois ce que je veux te dire et puis pour vous surtout vous qui êtes fan de Galas c'est l'enfant de Galas tu vois il a commencé jeune à Galas il a été capitaine à Galas il a gagné à Galas et puis après il est parti tu vois moi je le vois parce que quand on va à l'extérieur dans n'importe quel hôtel on va par exemple à Urfa on va à 700 800 1000 kilomètres se prenant là devant l'hôtel tu verras minimum 50 100 150 personnes qui l'attendent tu vois ce que je te dire et c'est là où tu vois que tu vois qui il est vraiment dans le pays comment les gens ils l'aiment tu vois s'ils tournent ça de bonne manière dans le sens de moi je le voyais bien l'extérieur mais ce côté humble que tu disais je connais pas dans l'intimité donc on peut pas savoir nous ouais bien sûr la dernière fois j'ai vu une vidéo de lui qui fait pas de longtemps quand il est revenu à l'Atletico le stade il s'est levé ouais exactement exactement non non franchement moi j'étais surpris surtout par cette humilité qu'il avait tu vois c'est tout le temps humble à venir à parler avec nous à jamais prendre de hauteur tu vois parce que parfois tu vois t'es coach t'as une grande carrière donc tu veux parfois il y a des coachs ils sont un peu hautain tu vois avec les joueurs et tout ils sont un peu fermés un peu tu vois lui pas du tout il est ouvert tu vois c'est le mec qui va te prendre dans ses bras qui va te demander comment tu vas super hum franchement non sur ça il n'y a rien à dire tu vois je voulais terminer frérot avec deux questions pas de problème déjà ça fait la 7ème année tu étais en Turquie tu es parti entre temps comme tu as dit j'ai vu en Grèce et aux Etats-Unis depuis le début de ta carrière que ce soit que ce soit Haussmann ou aujourd'hui quelle évolution tu as vu dans le football turc en général dans le football turc en général franchement le football turc pour moi il a un potentiel qui est extraordinaire tu vois ce que je te dis tu vois les infrastructures qu'il y a même en France dans les plus gros clubs il n'y a pratiquement pas ça nous par exemple regardant D2 à Ayup Sport on a un centre d'entraînement où on peut venir manger le matin manger le soir manger le midi on a un chef cuistot on a nos chambres personnelles chacun par chambre c'est à dire si tu es après en train de monter un peu fatigué tu peux dormir faire une petite sieste repartir tout ça il n'y a pas en France par exemple le football turc il a un potentiel extraordinaire mais le seul problème c'est que ça change tout le temps il n'y a pas de stabilité si tu regardes vraiment il n'y a pas un président qui va rester longtemps il n'y a pas on va dire une équipe qui va regarder sur 3-4 ans avec les joueurs c'est ça moi je trouve qui est un peu dommage avec les clubs turcs c'est que chaque mercato il va changer 10-12 joueurs il n'y a pas de stabilité là tu vois ce que je te dis alors que pourtant il y a un potentiel extraordinaire les stades ils sont pleins pratiquement il y a une ferveur elle est nulle part en Europe entre guillemets il y a ça ici en Turquie tu vas dans la rue les gens ils t'arrêtent ils aiment trop le football tu vois ils sont souriants ils sont gentils il y a de l'argent il y a des infrastructures de fou les villes c'est bon vivre c'est-à-dire que tu vois ils vivent à Istanbul Ankara Izmir Bursa je peux te citer plein Antal il y a plein de villes c'est magnifique tu vois je vais te prendre un exemple on a pris un joueur qui a joué en Ligue 1 Gianni Bruno tu vois qui a fini meilleur buteur l'année dernière du championnat belge ou deuxième meilleur buteur il avait une petite appréhension à venir en Turquie tu vois parce que c'est normal il finit deuxième meilleur buteur de D1 belge et il va signer dans un club de D2 Turcs mais il est venu ici c'est le plus heureux il a mis 16-17 buts sa femme son fils ils sont super heureux Istanbul il kiffe il veut pas partir tu vois ce que je veux dire alors qu'au départ il avait cette appréhension là tu vois donc pour moi le football turc il a un potentiel extraordinaire tu vois mais malheureusement il faut que les gens au club les directeurs sportifs présidents ben tu connais l'impatience des Turcs ça c'est l'impatience des Turcs c'est ça qui fait que t'as pas de résultat 3-4 matchs bim ça saute le coach tu vois ce que je te dis moi j'ai connu des saisons j'ai connu 4-5 coachs dans la même saison tu vois donc pour moi c'est ça qui est un peu dommageable qui devrait être plus patient plus voir sur le futur parce que même en termes de jeunes il y a de la qualité tu vois mais on les fait pas assez jouer comme en France par exemple je trouve donc aujourd'hui ce qui est bien c'est que les jeunes Turcs qui n'ont plus peur de partir en Europe avant il y avait un peu cette crainte tu vois maintenant aujourd'hui si tu regardes il y a des Turcs qui jouent partout en Europe formés en Turquie donc ça c'est intéressant tu vois donc pour moi la Turquie après ce qui a évolué ouais après tu sais chaque année ça évolue quand même tu vois ce que je te dis mais ça pourrait être encore mieux il pourrait passer vraiment un cap tu vois celle-là j'ai un bien à l'esprit là c'est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure en termes de parce que ça ils m'ont parlé tout le temps même des joueurs qui voudraient revenir mais disons le problème c'est qu'il y a des soucis de paiement parce qu'on dit deux c'est pareil ouais il y en a partout malheureusement tu vois moi je te parle de mon cas personnel tu vois je vais pas te parler des sommes mais je vais te parler de ce qui m'est arrivé par exemple à Kissar je suis en procès avec eux depuis 54 ans tu vois ce que je te dis Altai on a été champion des deux ils me doivent de l'argent encore je suis en procès depuis 3 ans mais malheureusement moi je dis alhamdoulilah dans tous les cas tu vois ce que je te dis mais quand tu mets un pied en Turquie il faut savoir qu'il y a ça donc faut pas faire les tournées tu vois ce que je te dis ouais d'accord c'est un risque tu viens ici tu prends du net en France tu payes 50% de taxes ici c'est du net c'est 0% mais il y a ce risque là qu'il y a des problèmes d'argent parfois donc quand tu viens tu peux avoir ces problèmes donc faut pas faire les tournées ah j'ai des problèmes ouais mais tu savais au départ il y a ce risque là après bien sûr c'est pas bien je veux pas défendre les clubs qui payent pas parce que moi ils doivent énormément d'argent tu vois ce que je te dis mais alhamdoulilah parce que voilà ce que j'ai gagné ici je l'aurais jamais gagné en France donc il faut faire la part des choses tu vois ce que je te dis mais ça également c'est un problème en Turquie c'est pour ça je te dis il y a pas mal de choses à améliorer dont ça parce que si en Turquie ça paye à l'heure c'est entre guillemets plus sérieux et tout il peut il peut il peut être pas loin du top 5 européen parce qu'il y a plein de joueurs qui veulent venir mais malheureusement avec ces retards de paiement avec ce manque de sérieux dans le sens où il n'y a pas trop stabilité la côte en Turquie elle prend un coup alors que il y a un potentiel extraordinaire en Turquie avec plaisir dernière question dernière de dernière il y a beaucoup de joueurs avec qui je me suis entretenu qui eux sont soit venus vivre là soit ils ont les papiers soit les enfants ils sont à l'école ils parlent très bien turc d'autres non mais toi c'est quoi ta vision par rapport à la Turquie actuellement au futur moi j'aurais toujours un lien avec la Turquie quand tu vis 7 ans dans le pays exactement j'aurais toujours un lien tu vois ce que je te dis donc non moi alhamdoulilah moi même si je compte pas vivre ici mais je reviendrai sûr et certain j'ai des amis ici tu vois j'avais acheté un appartement au Kara bon là je l'ai vendu mais je vais en acheter un Istanbul pour avoir un pied à terre ici quand je veux rentrer plus quand je veux revenir plus tard dans le futur si Dieu me permet tu vois mais j'aurais toujours un lien avec la Turquie je parle un peu le turc donc tu vois ce que je veux te dire ça veut dire que forcément j'aurai un lien après moi avec mon futur je pense que je le vivrai plus entre le Maroc et la France tu vois parce que je suis marocain ma femme est marocaine donc on veut on veut s'installer là-bas mais la Turquie ça restera toujours dans mon coeur et je viendrai toujours parce que c'est un pays pour moi je trouve magnifique macha Allah tu vois merci beaucoup avec plaisir bah écoute merci beaucoup je te remercie pour le temps que tu nous as accordé macha Allah merci à toi c'est passé vite t'es très réactif donc je te remercie merci à toi il n'y a pas de problème avec plaisir je te souhaite le meilleur moi j'aimerais bien te voir perso continuer avec c'est génial comme ça incha'Allah quand tu joueras contre Kayseri Sport avec plaisir oui je pense que c'est bon en plus ils ont pris Burak Ilmaz donc moi je pense que là ils ont fait les deux les deux il y a eu une victoire importante contre Pendik justement il y a deux semaines donc je pense contre Pendik bah là il leur reste trois matchs donc ça va être compliqué ils ont gagné le dernier Antalya donc ça leur laisse encore de l'espoir tu vois et là il leur reste encore deux ou trois matchs pas facile mais faisable donc si je crois qu'ils en gagnent deux sur trois ils peuvent y croire tu vois et c'est pour ça que tu vois aujourd'hui je ne regrette pas mon choix parce qu'aujourd'hui ça a été une saison plus que compliquée à Pendik tu vois et nous aujourd'hui à Youp on a fini premier donc tu vois ce que je te dis c'est en plus comme tu as dit l'effectif l'entraîneur mais en parlant de Burak t'as vu c'est la même génération que pour aller au stade de temps en temps quand tu vois Burak sur le côté frère il en voit je suis parti le voir contre Bashak Chir et franchement ils sont chauds c'est le sens chaud tu vois ce que je te dis ils ont beaucoup de caractères c'est la même chose avec Arda tu vois ils ont sorti exactement même nous Arda il a pris deux ou trois cartes rouges l'année tu vois et ça ça fait partie deux ça fait partie deux mais je pense qu'ils vont se maintenir K-Series et K-Series je vais te mettre dans le chat Marc Lofix prends soin de toi merci à toi prends soin de toi que la te préserve et puis à très vite Inch'Allah avec plaisir c'est parti Sous-titrage ST' 501